C'est un poignotique ici ! C'est un poignotique ici ! Garde-toi ! Garde-toi ! Garde-toi ! Eh, qu'est-ce que tu viens ? Garde-toi ! Garde-toi ! C'est ce pute, va ! Non, non ! Vous êtes du NPA ? Oui, oui, oui ! Le Rassemblement National, en fait, fait partie des classes dominantes, dans la mesure où ils font partie de la bourgeoisie. Ils sont, par exemple, eux... C'est là où il y a le plus de prolétaires. Non ! Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, le problème de la gauche, c'est d'avoir, justement, un petit peu abandonné le prolétariat, et d'avoir, justement, troqué le social pour le sociétal ? Quelle gauche ? La gauche officielle... Oui, mais même la France insoumise, j'ai l'impression que... C'est une question de la gauche en général, en tout cas celle qui est mainstream, on va dire, aujourd'hui. C'est d'avoir complètement abandonné les pauvres pour jouer les femmes contre les hommes, les immigrés contre le... Ils font plus que du sociétal. Est-ce que c'est un sujet pour vous ? Moi, je pense que le racisme et le sexisme, ce n'est pas des sujets sociétals, c'est des sujets sociaux. Oui, mais ça divise. Ça divise le prolétariat. Je pense que c'est le sexisme et le racisme... Le racisme et le racisme qui divise le prolétariat. C'est-à-dire que s'il n'y avait effectivement pas de patriarcat, il n'y aurait pas de division, il n'y aurait peut-être même pas d'hommes et de femmes. Le problème, c'est qu'en fait, de fait, il y en a. Vous ne pensez pas que, justement, la destruction du patriarcat, c'est ce qui a permis de marchandiser, notamment, le corps de la femme ? C'est-à-dire que la femme est passée de sujet de l'homme à objet de marchandise ? Le patriarcat n'est pas détruit. Il est quand même beaucoup ? Juridiquement, si. Il se porte en très bonne forme. En France, on a une femme qui est violée toutes les 7 minutes. On a environ 80 000 viols étant affectives de viol par an. Ce n'est pas ça, le patriarcat ? Le viol, ce n'est pas le patriarcat, du coup ? Non. Vous pensez que ce n'est pas des questions bourgeoises, ça ? Pardon ? C'est des sujets qui ne concernent que la bourgeoisie ? Les personnes les plus précaires dans cette société, c'est... Ne se pose pas ces questions. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous expliquer ce qui vient de se passer ? Le NPA s'est fait sortir de notre manifestation. C'est un politique, 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 c'est un politique. Caires-toi, caires-toi ! Il te pute, tu as un gauche, c'est ça ! Non, non ! Non, non, non ! Eh, tiens, oh ! Oh, ho ! Tiens ! Un petit mort communiste, ça. Laisse-feu ! Laisse-toi ! Laisse-toi ! Laisse-toi, Homer, là ! Oh ! Oh ! C'est quoi ! C'est quoi ? Il y a pas de gauche-hide dans les maniques ! C'est un politique, c'est un politique ! C'estordien qui s'est rendu à pro-politique, c'est fini ! C'est normal, c'est une récupération ! Sinon, vous faites de la récupération ! C'est une révolution possible... Mon joli bâton, le seul truc que j'aimerais bien faire avec, c'est le mettre dans le cul à Macron. Bonjour, c'est Nous voulons vivre. Alors la semaine dernière, dans les commentaires, j'ai vu certaines personnes qui critiquaient le côté un petit peu religieux, religion sur les gilets jaunes. Je pense qu'ils n'ont pas bien compris le message. En réalité, religion, ça vient du latin religare. Et ça veut dire ce qui nous relie. C'est-à-dire que religion et se relier, c'est la même chose. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est rentré dans une crise de l'individualisme, qu'on ne peut plus vivre comme de parfaits individualistes narcissiques, que c'est plus possible. Nous vivons la chute de Rome. Et le mouvement des gilets jaunes, c'est un mouvement d'un peuple qui renoue, qui se relie de nouveau. Et en ce sens, c'est un retour de religieux. Qu'est-ce que vous pensez de la CGT qui essaie de reprendre le mouvement ? Ah non, c'est une troue des cul de la CGT, voilà. Les élus régionaux ne connaissent plus rien aux régions. Une réaction par rapport à ça ? Évidemment, les gens, ils sont déconnectés. Même les élus qui ont rencontré Macron, ce qu'il faut, c'est aller vraiment sur les ronds-points, dans les rues, voir les gens, aller voir comment vivent les gens et les aider. C'est ça qui va pas. Il y a certains maires quand même qui sont révoltés par rapport à la politique macronienne. Certains maires se révoltent, justement. Il y en a même qui démissionnent parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'on ne les aide pas, parce qu'ils ne sont pas soutenus. Parce que les petits maires, des petits hameaux, des petits villages, et c'est eux qui sont les plus honnêtes, parce que ceux qui sont vraiment proches des gens. Et ceux-là, ils démissionnent parce qu'ils trouvent qu'ils ne sont pas du tout écoutés, respectés. Donc il y a vraiment un gros travail à faire au niveau de la justice sociale, du respect des citoyens. Européen, ça fait jaune. En termes de souveraineté, ça a commencé déjà avec l'euro. On a perdu notre pouvoir de battre monnaie. Donc pour moi, la définition d'une souveraineté, c'est ça. C'est aussi maîtriser sa monnaie. Ensuite, on nous a trahis, comme dit monsieur, avec le référendum de 2005. On a dit qu'ils sont vraiment trop cons. On va le passer par voie législative. Ça sera beaucoup plus simple. Au moins, ils sont avertis. Et puis là, qu'est-ce qu'on vient de vendre ? Le traité de Marrakech. Non, mais il faut arrêter. Là, on sent qu'ils accélèrent le pas avec tous les Pâques, les traités, les maires que Macron... Ils mouillent sa chemise, quand même. Dans le mauvais sens, mais... Ah, mais ça signe. Il vend la France. Ah, mais ça signe à une vitesse. Effectivement, je suis... Qui est là, qui est réel et qui se met de plus en plus en place, quoi. Là, de toute façon, on ne peut plus rien lâcher. Parce qu'en fait, après, on va être vraiment traqués, quoi. Et comment expliquez-vous que les Indiens d'Amazonie ont le droit de défendre leur identité, alors que nous, en Europe, on n'a pas le droit ? Ils s'auto-représentent, les Indiens d'Amazonie, non ? Et les syndicats qui sont présents dans les manifestations, vous en pensez quoi ? J'en pense que les syndiqués, il n'y a pas de problème, mais les syndicats, ils sont tous achetés. Et les syndicats, ils sont tous en place ! Et les syndicats, ils sont tous en place ! Y'a les gauches 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 ! Dans le monde national, c'est là qu'on va créer des crédits productifs pour créer plus de 6 millions d'emplois, rapidement. C'est quoi ? Ah oui, largement. On peut le faire très très vite. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de l'emploi dans la santé, l'éducation, les transports, l'énergie, recherche scientifique, recherche médicale, projet spatiaux, projet de la mer, et après, y'a encore plein de choses à créer. La Banque de France n'est plus une banque, puisque c'est des affairistes. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est la banque ultra-européenne qui dirige toutes les nations d'Europe, et c'est la croix à transmission du FMI. C'est un problème mondial, en vérité. L'européen, c'est pas uniquement à la France. En vérité, c'est le futur de l'humanité qu'on est en train de jouer, là, aujourd'hui. C'est la haute finance internationale C'est le FMI qui a le pouvoir aujourd'hui, malheureusement, oui. Et c'est BSE qui fait la croix à transmission pour l'Europe. Et bien sûr, la France fait partie de l'Europe. J'ai l'impression que ces gens-là, c'est une petite caste mondialisée. C'est ça, une caste qui veut préserver le pouvoir et les matières premières. J'espère qu'on va pas se faire un encerclé comme vers Saint-Gétorix. Faut espérer, parce que tous les samedis, ça finit comme ça, souvent. Là, on verra, pour l'instant, tout se passe bien. On voit que les policiers sont assez neutres. Enfin, ils se cachent, à part quand il y a des monuments un peu plus importants, ce qui est logique. Maintenant, c'est toujours à la fin que ça se termine en général mal. Donc, on verra une fois arrivé sur Bastille, si jamais on est attendu et dans quelles conditions. Maintenant, nous, on est là pacifiquement. On a déjà repéré les petits loulous qui sont là, comme d'habitude, qui s'intriguent au cortège petit à petit et les autres vont les rejoindre après. Et c'est toujours à la fin, de toute façon, que ça se termine mal. Dès qu'on est parqués, ça va un temps et si on resteront autant en statique, c'est là qu'après ils vont les chercher. On a gagné une bataille spirituelle déjà ? Ah bah oui ! De toute façon, on sait qu'on fera partie. C'est pour ça que moi, je fais des lives, des photos. On parle avec des journalistes régulièrement. Après, j'essaie de récupérer toutes les photos et les images pour faire des souvenirs. Pour pouvoir dire aux petits enfants, tu vois, papi, il y était, quoi. Donc, c'est important de marquer l'histoire. Les syndicats aussi, on peut les voir. Est-ce qu'ils ont quelque chose à foutre dans les manifs ? À la base, on avait dit pas de syndicats, pas de politique. Maintenant, ça fait plusieurs fois qu'on les voit. Après, comme je dis, moi, ça me dérange pas qu'ils soient là, mais ce serait bien que dans chaque cas, quand ils viennent avec nous, qu'ils retirent leurs brassards CGT, SUIT, peu importe, et qu'ils viennent vraiment qu'en tant que citoyens, en tant que gilets jaunes. Est-ce que le problème des syndicats aujourd'hui, c'est pas d'avoir troqué les luttes sociales pour les luttes sociétales, pour vous ? Si. Si, si, les syndicats, ils ont plus la parole, et puis je crois qu'ils la reprenront pas de suite. On peut plus leur faire confiance, de toute façon. Vous avez vous-même milité dans les syndicats toute votre vie ? Merci. Ils sont arrivés à rendre des gens complètement individualistes. Tout le monde se fout de tout le monde. C'est un retour à la... J'aime pas les micros. C'est un retour à la communauté, le mouvement des gilets jaunes ? Oui, il semblerait. Pour moi, il faudrait, oui. Oui, oui, oui. Il y a une fibre patriotique qu'on n'entendait plus depuis... Moi, depuis que je suis née. Et d'après vous, est-ce qu'il y a un... Il y a quelque chose de positif des Français qui sont... Ce mouvement, pour moi, est positif, hein, de toute façon. Sinon, je serais pas là. Parce que j'ai manifesté dans divers endroits, et puis j'ai milité pendant des années entre des syndicalistes, hein. Je vous cache pas. La politique, on commence à en avoir jusque-là. Mais bon, on est là. Vos ancêtres sont en colère ? Oui, exactement. Ils se sont battus toute leur vie pour qu'on aille un train de vie assez bon. Et un petit enculé de 40 ans vient au pouvoir pour tout niquer. Donc les riches au pouvoir, les pauvres, se cassent la gueule, c'est fini. La cinquième, elle dégage. La sixième, elle arrive. Maintenant, soit ils s'en vont, soit ils meurent ici. Le mouvement des gilets jaunes, c'est un mouvement de solidarité ? Bien sûr. Complètement solidaire. Je pense que ça touche tout le monde. Que ce soit retraités, étudiants, jeunes, travailleurs, ça recrute tout le monde. Faut tous venir, tous être ensemble, tous se battent pour la même cause. C'est pour tout le monde, c'est pas que pour nous. C'est les Français qui se battent pour l'avenir de la France ? Exactement, oui. Vous pensez quoi des tentatives de récupération politique des gilets jaunes ? Pour moi, c'est juste du buzz. C'est pour faire du buzz, c'est pour... Ça sert à rien, faut pas y aller. On est là, nous on est là. On veut pas de mouvement. Clairement, on est en train de manifester pour que tout ça s'arrête. Donc reprendre le truc en mouvement politique, c'est simplement du buzz. C'est simplement vouloir se montrer et simplement vouloir passer à la télé, raconter son blabla. Elle s'est fait voir, elle est contente. Je parle de la rousse, bien sûr. Mais on aime la France. On est là pour la France. On n'est pas là pour la détruire. Au contraire, on est là pour la reconstruire, pour faire quelque chose tous ensemble, pour être soudés. On est tous ensemble. On n'est pas... Tout le monde avec nous. Quand tu dis la vérité, je pense que t'es caché. Je pense que t'es mis de côté. Je pense que même que t'as des menaces de mort. Donc je pense que non, clairement, ils peuvent pas parler pour nous. Je pense que c'est à nous de faire les choses. C'est à nous de nous battre alors qu'il est... Dès que les gens sont un peu dissidents, on les attaque, on les traite de tous les noms. C'est incroyable. Et l'instant où on commence à ouvrir notre bouche, où on commence à dire la vérité, on nous arrête. Les médias sont à la botte du gouvernement ? Alors, pas à la botte. Je pense qu'ils sont très fainéants intellectuellement. Et ils se satisfont... Alors que les Youtubers, vous venez, vous me posez des questions. Mais eux, ils se satisfont très clairement d'une espèce d'intelligence ambiante avec laquelle ils servent la soupçon sans l'apercevoir. Et c'est ça qui est terrible. Je veux dire, par exemple... C'est la pensée unique aujourd'hui, les médias. L'ânerie unique, à mon avis. L'ânerie unique. Par la fainéantise intellectuelle, de ne pas regarder les choses en face. De ne pas regarder les choses en face. Par exemple, il y a un tas de sujets sur lesquels ils ne regardent rien, ils ne foutent rien, ils servent la soupe. Alors, les banques privées, alors eux, c'est la chianlice. Je pense que c'est des gens, ils détiennent une telle part de l'économie qu'il faut les mettre au pas. Il faut les mettre au pas en les obligeant à certaines règles. Ils font des choses innommables, comme par exemple, ils se gavent sur notre dette. On les enrichit constamment. Tiens, un exemple de dépenses d'argent public. Le crédit impôt recherche. Une bonne partie va aux banques pour développer leur logiciel de spéculation. Comme si c'était la recherche fondamentale à l'exemple de Marie Curie. Mais de manière imbécile, ils suivent le troupeau. Ce n'est pas nurge. On vient en pleine technocratie quasi orwellienne. Ouais, ouais. Encore que Orwell n'avait pas prévu les gens se révolter comme ça. Orwell, je crois qu'il critiquait la gauche. Évidemment. Mais tout est critiquable. On peut parler. Tout est critiquable. Moi, dans le gaullisme et l'attachement entre la France et le service public, par exemple, il y a des choses. Le Conseil national de la résistance. Des choses comme ça et tout. Mais les gens n'ont plus de valeur, n'ont plus d'histoire. Tiens, c'est ces couillons qui vont défiler demain. Les fous de la rouge. Pour l'instant, le peuple français n'est plus... Il n'est plus au courant que... Il a été déshérité de Dieu. Voilà. On l'a dépouillé. On l'a dépouillé de Dieu. On l'a dépouillé de son identité. On le dépouille de son argent. On le dépouille de tout. Donc là, pour l'instant, le peuple, il est orphelin de tout. Emmanuel, en hébreu, ça veut dire Dieu est parmi nous. Ouais. Vous avez une réaction par rapport à ça ? Euh... Ça... Non. Peut-être qu'Emmanuel Macron est finalement là pour générer des gens qui viennent dire ce qu'on dit là. Donc peut-être par lui, à son insu et contre sa volonté. Mais en ce qu'il est, peut-être qu'il sera un pont finalement vers un retour vers la foi. Mais beaucoup de choses qui font la philosophie de la France aujourd'hui sont la philosophie chrétienne coupée de Dieu, simplement. Juste, on en a enlevé la paternité divine. On a abandonné Dieu. On l'a abandonné. C'est pas lui qui nous a abandonnés. On s'en est détournés. Avec mai 68, avec toutes ces histoires de modernité et tout, on s'en est éloignés. Aujourd'hui, on traite toujours les gens qui sont opposants à la pensée dominante comme des hérétiques. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les journalistes passent leur temps à faire des bulles d'excommunication. C'est les nouveaux prêtres. Parce qu'on n'a plus de religion. Mais on est créé avec la soif d'une spiritualité, la soif de Dieu. Donc on s'en invente d'autres. C'est les idoles. Vous pensez que ce sont les idéologies qui ont pris aujourd'hui la place des religions ? Oui, c'est des idoles. C'est des fausses idoles. Et c'est pareil. C'est les idéologies qui échouent aujourd'hui à rendre les gens heureux. Vous êtes là pour faire la sécurité ? Oui, je suis là pour faire la sécurité. Étant donné que c'est un rassemblement autorisé, un mouvement autorisé. C'est pour ça qu'on est en train de faire la sécu. Quand ce n'est pas autorisé, on ne fait pas la sécu. Vous êtes boxeur ? Oui, je suis boxeur. J'étais ancien boxeur et je suis entraîneur maintenant. C'est quoi toutes ces médailles ? J'étais instructeur de tir et de combat au Liban. Et je formais les gens à partir de l'ONU, à partir de France. J'ai préparé à partir que ce soit au Liban, que ce soit au Tchad, en Irak. C'est un rassemblement patriotique, les Gilets jaunes ? Oui, oui, c'est un mouvement patriotique. Mais moi, je suis là parce que c'est la paix. Nous, le béret bleu, c'est la paix dans le monde. Quand on voit le peuple se faire taper comme il se fait taper en ce moment, nous, on a un contrat moral. C'est protéger le peuple et défendre la France. C'est pour ça qu'on est là. C'est une prise de conscience générale, les Gilets jaunes ? Oui. Ce qu'on aimerait, c'est avoir le maximum de soldats. Au moins ceux qui sont respectueux de la nation. Et de venir nous rejoindre. Parce qu'on ne peut pas laisser le peuple se faire battre. Il faut qu'on les défendre au maximum. Un message pour les gens qui vont nous regarder ? Ben, venez tous, venez tous. C'est calme, c'est tranquille. C'est un footing de 25 kilomètres tous les samedis. Super, sans payer, gratuit. Venez tous. C'est moi ? Vous êtes anti-fasciste ? C'est quoi le fascisme pour vous ? Ben, vous savez définir le fascisme ou pas ? Ouais, t'inquiète pas les gars. C'est quoi le fascisme ? Ma gueule ! J'ai une gueule de facho moi ! Je suis libanais ! Et alors ? Et alors ? Je peux pas être fasciste et libanais ? Bah pour savoir un peu ce que vous pensez, pourquoi vous êtes là ? Vous êtes gilet jaune ! J'ai pas envie de te parler ! J'ai pas envie de te parler ! Moi je veux bien discuter avec vous, donc c'est vous les fascistes ! Le fascisme c'est pas ne pas vouloir discuter ! Ah c'est quoi ? Je sais pas si t'es au courant. C'est quoi ? Ah c'est ça ! Voilà, ils se sont fait sortir ! C'est quoi ?